Et on commence ce soir le feuilleton politique par Jean-Louis Borloo. Tous les ingrédients étaient réunis hier soir, son anniversaire, la perspective de suivre en direct sa rupture avec l'UMP, la dernière de l'émission à vous de juger. Pourtant, l'audience n'était pas franchement au rendez-vous sur France 2. Seulement 9,6% des téléspectateurs présents, c'est l'un des plus mauvais scores de l'émission derrière le chabot. Nicolas Sarkozy avait réuni 17,1%, Dominique Strauss-Kahn 16% et Marine Le Pen aussi avait fait mieux avec 14,6% de part d'audience. Fraîchement arrivé à l'intérieur, Claude Guéant multiplie les polémiques au point que certains, même à l'UMP, remettent en cause ses talents de communicant. Serait-ce pour limiter la casse ? En tout cas, le ministre est désormais doté d'un porte-parole et pas n'importe lequel. Pierre-Henri Brandet, c'est l'ancien présentateur de Toulouseport sur France 3. Journaliste à France Télévisions aussi depuis 1992. Rien que ça. Et on vous retrouve, Benjamin Oulassen, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va aller encore un petit peu plus loin dans les affaires du jour. Ramayad quitte donc l'UMP. Elle aussi, on sait qu'elle s'est ralliée au Parti Radical. Donc, comme Borloo qui me plie l'UMP, elle aussi l'annonçait ce matin chez nous sur BFM TV. Elle était tout sourire. Oui. Et en écoutant l'interview, une phrase m'a frappée. Ramayad, pour justifier son départ de l'UMP, elle a paraphrasé Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Alors, vous vous souvenez de cette phrase de Claude Guéant ? Les Français qui ne sont plus chez eux. Eh bien, écoutez Ramayad. On est arrivé à un moment où des sensibilités importantes de l'UMP ne se sont plus senties chez elle, si je puis dire. Un qui ne fait pas dans le double sens, c'est Jean-François Copé. Quand il ne veut pas répondre, lui, il botte en douche. Rien vu. C'est la nouvelle stratégie Copé, la nouvelle méthode. Lorsqu'un journaliste lui pose une question un peu dérangeante, il ne répond pas. Il ne sait pas, comme en mars dernier, lorsqu'on l'avait interrogé au sujet du voyage très contesté de Michel Laliou-Marie en Tunisie. Écoutez. Je ne sais rien de cette affaire. Je n'ai même pas vu l'article du canard enchaîné. J'ai vu que les dépêchent. J'ai vu surtout le communiqué de Michel Laliou-Marie qui rappelait qu'il s'agissait d'une affaire privée. Je ne peux rien vous dire d'autre. Je n'en sais rien. Mais il y a à croire que cette stratégie marche parce que ce matin, il a recommencé. Et cette fois, il était interrogé sur la polémique entre Claude Guéant et Christine Lagardin au sujet de l'immigration légale. Et là encore, Jean-François Copé ne sait rien du tout. Je ne suis pas tout à fait au clair sur les déclarations de l'un ou de l'autre, donc je ne voudrais pas dire de bêtises par rapport à ce qu'ils ont pu dire. Je n'ai pas tout lu, mais il faut me mettre un peu mal à l'aise parce que je n'ai pas connaissance précise des mots de Christine Lagardin. On lui a donné l'heure de la dépêche après pour qu'il aille se rencarder. Dites donc, ce n'est pas très chic à l'Elysée ? On pose aussi des lapins ? Oui, on pose des lapins à l'Elysée. Regardez Nathalie ces images. 60 chefs cuisiniers dans la cour de l'Elysée. C'était mercredi. Ils étaient venus pour rencontrer Nicolas Sarkozy, discuter de gastronomie. Et au moment de la photo de famille, un peu officielle, regardez, aucune trace du président de la République. On ne voit pas Nicolas Sarkozy. Voilà l'image de la photo de famille. Personne. Nicolas Sarkozy est complètement absent. Aujourd'hui, on apprend sur atlantico.fr qu'en réalité, Nicolas Sarkozy leur a posé un lapin. Et donc, ces chefs cuistons ont attendu 20 minutes avant qu'un huissier vienne leur dire qu'il n'était pas là. Alors, tout était prêt. Le discours était écrit. Un cocktail avait été lui aussi prévu. Eh bien, le président ne s'est ni fait remplacer par un ministre, ni même envoyé un mot d'excuse. Ce n'est pas très chic. Pas très chic. Pas très fair play. Oh, il saura se rattraper. Merci beaucoup, Benjamin Oulassen. Sous-titrage ST' 501